La fonction RH intègre le dérèglement climatique sous plusieurs axes, notamment sur l'axe santé au travail et notamment à l'intérieur de nos documents uniques d'évaluation des risques. C'est vraiment important notamment de travailler sur les questions d'ambiance thermique, de risque biologique, tout en sachant qu'on a des différences les uns les autres. Je rappelle que ce document unique d'évaluation des risques passe en consultation auprès de nos comités socio-économiques. Le dialogue social est important en matière de prévention sur ces sujets, d'une part parce que c'est une de nos obligations, d'autre part parce que la crise Covid l'a montré, on doit associer nos partenaires sociaux à l'élaboration du DER sur ces risques. La première des choses quand on est DRH, c'est qu'on ne doit pas opposer les intérêts de l'organisation, et notamment un intérêt par rapport au climat, par rapport à nos collaborateurs. Les plans de sobriété énergétique, certes il y a des engagements, mais on doit également veiller au bien-être de nos collaborateurs. Bien entendu, on fera des efforts, mais pour autant, on veillera que les conditions de travail soient toujours suffisamment bonnes pour que les uns et les autres puissent travailler tout en prêtant attention finalement aux mesures de restrictions que nous pourrions avoir lancées par ECOWAT. Le télétravail n'est pas la panacée pour répondre à tous les maux. Le télétravail doit être dans un cadre précis, puisqu'il correspond effectivement à un accord de l'ensemble des parties. Donc dans le changement climatique et notamment sur la question de la sobriété énergétique, nous devons prendre cette dimension en compte quand nous fermons des sites, où vous avez également des activités qui ferment, puisque le coût de l'énergie a surenchéri. Il nous faut savoir concilier l'ensemble des intérêts avec une idée, la pérennité de nos organisations et le bien-être de nos collaborateurs.